bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce 15 novembre 2023 c'est mercredi à 15h53 du Québec une super tempête solaire pourrait anéantir internet pendant des semaines ou des mois on en parle souvent ensemble ici tempête solaire tempête solaire qui pourrait être cataclysmique mais avant d'aller dans ce sujet là je veux partager un lien d'un abonné qui est un petit peu parallèle connexe à ça et c'est encore là bonjour chers amis très inquiétant imaginez-vous le lien que l'abonné m'a envoyé je pense que c'est Jean-François que je remercie d'ailleurs je reçois des centaines et des centaines de liens par semaine et de messages je vous remercie infiniment toujours pertinent un puissant éclair de lumière cosmique a perturbé notre atmosphère ça c'était publié par TVA Nouvelle pas plus tard qu'hier un flash de lumière d'une énergie record qui a atteint la Terre l'an dernier au terme d'un voyage de 2 milliards d'années lumière à travers le cosmos à perturber les hautes couches de l'atmosphère de manière inédite selon une étude publiée mardi donc ça c'est grosso modo le fond de l'histoire que tu y crois ou non à ces histoires d'années lumière là c'est personnel moi j'ai mes opinions là-dessus mais encore là on nous parle d'une forme d'énergie et qu'on parle d'une énergie record qui est venue perturber les hautes couches de l'atmosphère de manière inédite est-ce qu'on nous prépare à quelque chose ça fait des semaines, des mois, quelques années qu'on met beaucoup beaucoup d'importance dans les médias au niveau des gouvernements qu'on met beaucoup d'importance à parler de ces événements là est-ce que dans le contexte actuel d'une guerre qui n'en finit plus puis qui peut encore dégénérer en Europe d'une guerre qui commence puis qui va dégénérer au Moyen-Orient est-ce qu'on nous prépare à quelque chose qui pourrait arriver provoqué par des explosions on parle beaucoup de nucléaire en ce moment on parle beaucoup d'avions et de sites de lancement qui sont réactivés il ne faut pas que tu oublies qu'il n'y a plus aucun traité qui existe en ce moment ni pour les armes conventionnelles ni pour les armes nucléaires tout a été, sont arrivés à terme et on n'a rien renouvelé dans le contexte géopolitique actuel c'est très inquiétant on peut provoquer une impulsion électromagnétique d'une ampleur cataclysmique en larguant des bombes atomiques dans la haute atmosphère qui aura le même impact qu'une grande, grande tempête géomagnétique historique ce sursaut gamma surnommé boat ça veut dire brightest of all time le plus brillant de tous les temps est mis à une distance d'environ 2 milliards d'années de lumière a illuminé les télescopes pendant seulement 7 minutes mais laissé une lumière résiduelle visible par les astronomes amateurs pendant 7 heures ça c'est sans compter ce que je t'ai partagé hier concernant le fait qu'on est en train aussi de jouer dans la haute atmosphère et on est en train de créer comme on l'a fait en Alaska je ne sais pas si j'ai gardé le lien mais peut-être pas mais vous vous rappelez des aurores, on a créé des aurores boréales le puissant éclair a activé des détecteurs de foudre en Inde et déclenché des instruments dédiés à l'étude des irruptions solaires là on parle de quelque chose qui est apparemment qui a été envoyé depuis 2 milliards d'années-lumière puis ça vient d'arriver puis ça a provoqué ce qu'on vient de te décrire rapidement les scientifiques ont pu déterminer son impact sur les communications radio en grande onde dans la partie inférieure de l'ionosphère la couche supérieure de l'atmosphère terrestre entre 60 et 350 km d'altitude en poursuivant l'analyse du phénomène les chercheurs italiens et chinois ont observé pour la première fois qu'ils avaient aussi touché la partie haute de cette ionosphère ok on le sait que les américains ont mis beaucoup beaucoup d'enfants sur leurs nouveaux bombardiers furtifs la Chine tout le monde est en train de développer l'arme nucléaire la Corée du Nord l'a déjà je peux dire une chose hi! ça sent très très mauvais maintenant une super tempête solaire pourrait anéantir internet mais pas seulement internet tu peux même pas imaginer tout ce que ça pourrait anéantir le réseau électrique mondial pendant des semaines ou des mois nous pouvons nous émerveiller devant les aurores boréales mais cette énergie cette même énergie de tempête solaire pourrait un jour créer ce qu'un chercheur a décrit comme une apocalypse internet internet a atteint sa maturité à une époque où le soleil était relatif relativement calme et maintenant il entre dans une période plus active vois-tu ce qu'on est en train de te dire si tu lis entre les lignes a déclaré parce qu'on est au courant ces gens-là penses-tu qu'ils ne sont pas au courant de tous les cycles solaires et de tout ce qui se produit autour du soleil qui est notre étoile qui est notre radiateur qui est notre lumière a déclaré le professeur Peter Becker de l'université George Mason c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une intersection entre une activité solaire accrue et notre dépendance à l'égard d'internet et notre dépendance économique mondiale à l'égard d'internet Becker est le chercheur principal d'un projet avec l'école et le laboratoire de recherche navale visant à créer un système d'alerte précoce il y a eu beaucoup d'éruptions solaires a déclaré Becker les éruptions cutanées se produisent lorsque le soleil s'éclaire et que nous voyons le rayonnement et c'est une sorte de flash initial et puis le coup de canon c'est l'éjection de masse coronale les fameuses CME ainsi nous pouvons voir le flash mais l'éjection de masse coronale peut alors se déclencher dans une direction aléatoire dans l'espace mais nous pouvons dire quand ils vont réellement se diriger vers la Terre et cela nous donne environ 18 heures d'avertissement peut-être 24 au maximum avant que ces particules n'atteignent réellement la Terre et ne commence à perturber le champ magnétique terrestre oublions pas que le champ magnétique terrestre, la magnétosphère, est en affaiblissement croissant depuis plusieurs années de grosses gouttes de plasma, pardon, aux matières surchauffées volent dans l'espace dans un CME, dans une de ces éjections un certain pourcentage a touché la Terre ce qui déforme le champ magnétique de notre planète et la troisième broche de la prise électrique qui donne généralement un endroit sûr aux charges électriques excédentaires devient un grand court circuit électrique il y a une faille qui se fait et si c'est une grosse tempête, ça rentre et puis vous obtenez ce genre de choses insidieuses où vous pouvez réellement obtenir du courant depuis le sol à déclarer Becker alors tout le monde pense oh mon ordinateur a été mis à terre je vais bien mais dans un événement comme celui-ci si vous propulsez des courants inductifs vers la surface de la Terre cela peut presque fonctionner à l'envers et vous pouvez finir par faire frire des choses que vous pensiez relativement sûrs frire le réseau électrique le réseau électrique, les satellites, les câbles souterrains et à fibre optique avec gaines de cuivre les systèmes de navigation et GPS les émetteurs radio et les équipements de communication sont tous vulnérables c'est déjà arrivé Becker évoque l'époque encore l'événement de Carrington dont je vous parle souvent 1859 c'est la dernière fois qu'un CME atteignait la Terre en fait cela a détruit le système télégraphique des étincelles jaillissant littéralement des lignes télégraphiques a déclaré Becker certains opérateurs ont été électrocutés parce que les fils finissaient par transporter de la haute tension ce qu'ils n'étaient jamais censés faire mais les variations du champ magnétique sont devenues si fortes qu'elles sont presque devenues un système générateur et ont fait circuler ces courants vers les fils télégraphiques les fils robustes du télégraphe étaient très robustes par rapport à l'électronique fragile d'aujourd'hui a-t-il déclaré donc si vous ajoutez cela à internet avec son électronique très délicat vous parlez de quelque chose qui pourrait vraiment faire griller le système pendant une période de plusieurs semaines voire plusieurs mois en termes de temps qu'il faudrait pour réparer toute l'infrastructure tous les interrupteurs électroniques tous ces placards électroniques et tous ces immeubles de bureaux a déclaré Becker tout cela pourrait être free nous parlons d'un problème majeur il ne s'agit pas seulement de télécommunications c'est aussi une perturbation économique naturellement une perturbation économique à la hauteur de 10 à 20 milliards de dollars par jour pour la seule économie américaine les cernes des arbres et les carottes de glace sont la preuve de super tempêtes beaucoup plus importantes dans le passé il y a environ 14 000 ans une éruption solaire peut-être des centaines de fois plus puissante que l'éruption de Carrington imaginez-vous a frappé la terre la NOAA prévoque le cycle solaire actuel s'intensifiera et culminera en 2024 ça c'est dans quelques mois Becker a déclaré que prédire les tempêtes solaires c'est comme prédire les tremblements de terre nous n'avons tout simplement pas de contrôle sur la situation il a déclaré qu'il y a environ 10 % de chances qu'au cours de la prochaine décennie quelque chose de très important se produise et pourrait potentiellement anéantir internet la prochaine décennie donc vas-tu on en parle de plus en plus moi je te dis là ça va arriver plus vite qu'on pense et retour à l'âge de pierre 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2